Wine Money, l'argent dans le monde du vin. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Tu vas voir, je goûte ce vin à la fin. Ici, tu le sais, je m'adresse aux professionnels du vin, aux professionnels du champagne et des spiritueux premium. Et surtout, je m'adresse aux vignerons, aux producteurs, à ceux qui sont dans les vignes et aux professionnels intelligents qui ont du talent et qui comprennent le changement d'époque en cours. Bref, on est en B2B, on est smart. Si tu es juste un amateur de vin, un touriste, un curieux, sorry ! Tu peux passer ton chemin, je préfère être direct. C'est vraiment une vidéo pour les professionnels. Voilà, maintenant, on est entre nous. On est une petite communauté dynamique et internationale. Tu le vois de plus en plus dans ce monde du vin premium. Et pour cela, tu le vois, ces vidéos existent en français et en anglais. Donc, like, partage et invite un ami, un vigneron, un professionnel qui a du talent, qu'il soit en France ou à l'étranger. Comme nous sommes entre nous, tu le vois, je me permets d'être très direct et de te tutoyer. J'espère que c'est OK pour toi ? OK ? Comme ça, on est direct, on gagne du temps, on se dit les choses, c'est sans masque. Donc, tu sais, j'aborde directement ici un grand sujet tabou dans le monde du vin, le sujet de l'argent. Être vigneron, depuis toujours, c'est noble, ça fait rêver, mais ces derniers temps, on pourrait penser que ce n'est pas rentable. Vraiment, dans le passé, les producteurs de vin étaient prospères, étaient la catégorie la plus prospère en agriculture. Par contre, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Certaines structures s'en sortent bien, bien sûr, mais d'autres, beaucoup moins. Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Et surtout, surtout quand tu es passionné et quand tu as des talents, quand tu veux faire un grand vin et transmettre tes vignes à tes petits-enfants, de nos jours, tu comprends bien que ça coûte très, très cher. Donc, autant être ami avec l'argent. Et tu es ami avec l'argent ? Dis-le-moi en commentaire. Vraiment, ami ? OK. On observe que, dans le retour à la nature, certains néo-vignerons, même des nouvelles générations de vignerons, peuvent être fâchés avec l'argent dans le monde du vin et glissés vers ce qu'on peut appeler de la décroissance ou du survivalisme. À mon sens, c'est une mauvaise interprétation, et de notre époque et de ses potentialités, et des messages intrinsèques de la nature. La vigne est une liane, une liane avec un déploiement exponentiel, par nature, de la terre au ciel. Et dans la nature, la règle, c'est quoi ? La règle, c'est croissez et multipliez-vous au maximum, par tous les moyens, en respectant l'existence et les besoins des autres plantes, des autres êtres vivants, bien sûr. Donc aujourd'hui, tout est en place pour que le vigneron, le professionnel du vin intelligent et de talent, vive son métier dans une abondance exponentielle et internationale. La seule personne qui ne le voit pas, qui ne le sait pas, qui n'en a pas forcément conscience, c'est lui, c'est ce professionnel. Pourquoi ? Parce qu'il a pris cher ces dernières décennies, et là, je ne te parle pas du gel, je ferai attendre que tout ça se tasse et je ferai une vidéo entièrement sur le sujet. Je la prépare et je la posterai dans les prochaines semaines. Donc, bref, soyons synthétiques ici. Je peux te dire que ces producteurs qui en ont pris, entre guillemets, plein la gueule ces dernières décennies, mais finalement, ils ont souffert, ils se sont usés par rapport à toutes ces difficultés, ils se sont endurcis, et ils se sont même, finalement, même dans ces derniers mois, satisfaits de quelques ventes, de quelques miettes. Et en fait, sans s'en rendre compte, ils s'habituent au manque. Et ce manque entraîne que beaucoup de producteurs se sont inconsciemment fâchés avec l'argent, sans même s'en rendre compte. Comparons maintenant ce qui se passe dans la tête d'un banquier et dans la tête d'un vigneron. Tu vas voir, je vais être un peu caricaturale, mais ça va te montrer de quelle façon tu peux te réconcilier avec l'argent. Sinon, si tu es fâché avec, ça bloque le développement de tes ventes. Alors, comparons d'abord au niveau des pensées, de ce qui se passe dans la tête. Un, le banquier, il y a une crise comme ça, sanitaire, internationale. Ses pensées, il se dit, il y a de la création monétaire, il va y avoir des opportunités. Deux, le vigneron, c'est la crise sanitaire. Ses pensées, il a peur. Et il y a une contraction intérieure au niveau de ses pensées. Et de suite, il pense à contracter ses dépenses. Maintenant, regardons au niveau des émotions. Le banquier, c'est la crise. Son émotion, en tant que banquier, ça peut être de l'enthousiasme, des opportunités à saisir. Le vigneron, c'est la crise. Son émotion, c'est encore la peur. Et le blocage de l'action, le blocage avec zéro investissement possible pour le futur. Maintenant, observons ce qui découle de ses pensées, de ses émotions, c'est-à-dire les actions. Quelles sont les actions du banquier dans la crise ? Il fait des coupes et des investissements ciblés. Et il saisit de façon ciblée avec prudence des opportunités. Le vigneron, pendant la crise, il n'y a plus d'action. Il est passé en mode survie. Et au final, observons les résultats. Le banquier, pendant la crise, a transformé ce qui se passe en opportunité de croissance. Et le vigneron, de son côté, a régressé et a fait perdurer cette situation en étant de plus en plus dans la survie. Donc, ok, c'est caricatural, mais c'est pour te montrer que quand tu as ce réflexe du vigneron plutôt que celui du banquier, observe simplement que tu es fâché avec l'argent. Quand le banquier, lui, est très, très ami avec cette énergie de l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. C'est neutre. L'argent te donne ce que tu y mets. Donc, quand tu crois que l'argent, c'est sale, que tous les banquiers, que tous les riches sont des cons et que tu ne veux pas reconsidérer ta relation à l'argent, pour moi, c'est ok, mais dans ce cas-là, je ne peux pas t'aider parce que, si tu veux, je ne peux aider que des professionnels ouverts qui savent se remettre en question, donc qui sont prêts aussi à s'adapter à la nouvelle économie du vin, à de nouveaux outils, à de nouvelles façons de faire. Et quand tu as pris des coups durs financiers, mais que pourtant, malgré ça, tu continues à rêver d'abondance, à rêver d'entreprendre dans ce sens pour tes enfants et tes petits-enfants, là, je peux réellement t'aider. Je peux t'aider à amplifier ta réussite, même pendant cette crise, même si tu as eu des pertes, je peux t'aider à bien finaliser ton année. Comment ? La première étape, déjà, c'est de prendre des informations sur le club des vignerons de talent. Tu vas voir, tu as un challenge, c'est gratuit pendant 5 jours, tu as toutes les infos pour vendre ton vin cher, français export, sans salon, et en faisant de l'argent, sans qu'on puisse te baisser tes prix, au contraire, tu peux même d'une certaine façon augmenter tes tarifs, et tu vas pouvoir le faire avec des nouveaux outils internet. Donc, il y a, tu verras, dans le club, trois exercices simples à faire rapidement pour être à nouveau amis avec l'argent, parce que par les temps qui courent, être amis avec l'argent, et avoir le bon mindset, c'est urgent et important. Passe à l'action, passe à l'action pour rentrer maintenant, pas l'année prochaine, passe maintenant à l'action dans la nouvelle économie du vin. Je goûte après le jingle. Jingle ! Sous-titrage ST' 501 Encore là ! Merci de rester jusqu'à la fin. Alors, tu vois, je veux te montrer le vin que je goûte, avec lequel je fais ma vidéo. Donc, on est sur un code du Rhône, Domaine Laffont, c'est surexposé, désolé. Mais donc, c'est un super vin. Tu vois, vraiment, donc, c'est Syrah Grenache. Et je viens de le goûter pour ne pas faire trop de blanc, tu vois, mais c'est vraiment un vin extraordinaire de franchise, d'équilibre avec un énorme potentiel. Le seul problème, tu vois, c'est qu'on est sur un millésime 2019. Est-ce que ça se voit là ? Non. Et donc, c'est trop tôt, tu vois. C'est le cas classique du vigneron de talent. Je ne vais pas te donner le prix, mais il est clair qu'il ne vend pas son vin assez cher. Et alors, il manque de vin, certainement, il se dit, ça marche bien parce que je manque de vin. Mais non, clairement, pour la valorisation de son terroir et de son futur, il ne le vend pas assez cher. Il devrait le garder un an et le vendre le double, tu vois. Parce que là, c'est presque un crime de le goûter maintenant. Bon, bref, c'est un super vin, je te le recommande. Domaine Laffont, en bio en Côte-du-Rhône, millésime 2019. Achète-la, ne la bois pas. Garde-la un an. Et puis moi, je vais proposer à ce vigneron, s'il est ok, de lui faire un coaching pour lui montrer comment le vendre plus cher une fois qu'il aura gardé un peu plus en cave. Voilà. Et si tu as du talent et que tu es vigneron et que tu veux retrouver de la prospérité, être ami avec l'argent, c'est maintenant que ça se passe dans la nouvelle économie du vin. Tu as le lien vers le club, sans que je renverse mon verre ici, en description, en premier commentaire. Et on t'attend pour t'offrir ce challenge de 5 jours déjà pour t'aider. Cheers ! Santé ! Au futur du vin ! On y compte !